Merci Harvey Est-ce que tu peux le croire ? Mon ami Paul vient d'acheter un jet privé Mec J'aimerais pouvoir m'en offrir un Vous ne vous en sortez pas mal aussi Tu peux pas comprendre Si j'avais aussi ce jet Mec Je serai bien plus heureux Salut, désolé si je dérange C'est la nouvelle Rolls Royce ? C'est la voiture de mes rêves Oh ouais, ça l'est Vous savez, si j'avais une voiture comme ça Je serais heureux Au lieu de mon tas de ferraille Vous êtes vraiment chanceux Bref Bref, je dois y aller Mais merci de m'avoir parlé Vous savez Harvey Maintenant que j'y pense Je crois que je vais pas si mal Je suppose qu'au final La seule façon d'être heureux C'est d'apprécier Ce qu'on a déjà C'est de la camelote Je déteste cette voiture Tout va bien ? La voiture est en panne ? Non, elle roule bien J'en ai juste marre de ce truc C'est pas une Rolls Royce pour sûr Au moins vous avez une voiture Moi je dois prendre le bus tous les jours Vous savez, je serais tellement heureuse Si j'en avais une Désolée mais je dois me dépêcher Sinon je vais rater le bus Passez une bonne journée monsieur Ouais J'ai sûrement de la chance D'avoir une voiture Stop ! Foutu bus Je déteste prendre le bus Hé Ça va ? Oui ça va C'est juste que Je viens de rater mon bus Voilà J'aurais tellement aimé Avoir une voiture Moi je dois pédaler Pendant 15 kilomètres Pour rentrer chez moi Parce que le bus C'est trop cher Oh waouh 15 kilomètres Ça fait un long trajet À vélo Oh oui J'aimerais prendre le bus De temps en temps Écoutez Je dois y aller mais Courage Peut-être que le bus C'est pas si mal que ça Finalement Ah je déteste ce vélo J'en ai assez D'être obligé de pédaler Tous les jours Hé Est-ce que tout va bien ? Oui j'aimerais juste Pouvoir prendre le bus Mes jambes sont mortes Eh bien Pensez-y différemment Au moins vos jambes fonctionnent C'est une vraie chance Que vous avez Oh mon dieu Je Je suis vraiment désolé De ce que j'ai dit J'ai pas réfléchi Avant de parler C'est pas grave Je suis heureuse De ma vie Et de mes moyens Même si je ne peux pas Utiliser mes jambes Si vous me permettez Comment vous faites Pour être aussi heureuse ? Eh bien pendant longtemps J'étais triste De ne pas pouvoir marcher Jusqu'à ce que je rencontre Quelqu'un un jour Qui m'a rappelé Qu'au moins j'ai des bras Alors ce qu'on dit Est bien vrai La seule façon d'être heureux D'apprécier ce que l'on a Merci Bonne journée Bon ma personne Je pense que Après avoir regardé Cette petite vidéo Il y a Quelques leçons Que j'ai pu tirer Et je vais partager ça Avec toi Et en regardant cette vidéo Il y a Deux types de réactions Deux types de réactions Principalement La première réaction C'est la réaction Que je vais qualifier Des paresseux Des personnes Qui manquent d'ambition Et des personnes Qui sont fainéantes Oui Peut-être que c'est cette analyse Qui va peut-être déplaire Beaucoup d'entre vous Mais voilà C'est comme ça Que je vois la chose Quand on voit Quelqu'un Qui a une voiture Et qui se plaint Du fait qu'il n'a pas Une Rolls Royce J'ai envie de dire Que l'analyse Que c'est un paresseux Va faire C'est de se dire Bon ok Moi c'est bon Moi au moins J'ai mes deux jambes J'ai une petite voiture Et ça me suffit Je n'ai pas besoin De chercher plus Ça me suffit Pour être heureux Moi je trouve Que ça c'est l'analyse Des paresseux Des personnes Qui manquent d'ambition Parce que C'est vrai Le secret pour être heureux C'est de se satisfaire De ce qu'on a Mais Être satisfait De ce qu'on a Ne nous empêche pas De nous battre Pour obtenir Ce qu'on veut Je répète Apprends à te satisfaire À apprécier Ce que tu as En ce moment Mais Ne cesse pas De bosser Pour obtenir Ce que tu veux Parce que Quand on le veut Chacun d'entre nous A un idéal Et chacun d'entre nous Doit croître Donc ce n'est pas Parce que Tu as une voiture Dans laquelle Tu es peut-être confortable Que tu dois T'es limité à ça Non Après si ta voiture Kiffe ta vie Kiffe ta voiture Kiffe même Le fait de prendre du vélo Mais Il ne faut pas Qu'une vidéo Comme celle-là T'as un but Des ambitions Que tu as par exemple Qui consiste à Avoir un jet privé Non 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 Ce qu'il faut noter ici C'est que L'argent Le matériel Le matériel La voiture Le téléphone Ça ne sait pas Rendre heureux Il faut bien Que tu notes ça Ces outils Qu'on a Ne savent pas Rendre heureux Non Ça n'a jamais été Leur rôle Leur rôle Ça te permet Juste d'atteindre Les objectifs Que tu t'es fixé En fait L'argent te permet Juste d'amplifier Un sentiment Qui est déjà là Dans la deuxième analyse À avoir Lorsque moi J'ai regardé cette vidéo C'est de se dire Ok J'apprécie Ce que j'ai C'est vrai Ce que j'ai D'autres le cherchent Mais Moi il y a un idéal Que je cherche Je dois continuer A me battre Pour chercher cet idéal là Par exemple Le monsieur Qui est dans sa Rolls Royce Et qui Nourrit une certaine Frustration Du fait Une certaine jalousie Même du fait Qu'il y a un ami à lui Qui a un jet privé C'est tout simplement Parce qu'il ne mesure pas La valeur de ce qu'il a Donc une fois Que tu as mesuré La valeur de ce que tu as Pose-toi maintenant C'est la question de savoir Je veux plus Comment je fais pour avoir plus Parce que le fait De vouloir plus C'est ça qui fait avancer le monde Le fait de se contenter juste De la petite voiture Que ce soit même une Rolls Royce Ça te limite Dans ta capacité À pouvoir croître dans la vie Donc Satisfais-toi De ce que tu as Mais continue à bosser Pour obtenir ce que tu veux Nous ne sommes pas comme Tous ces feignants là Qui vont te dire Non Ça va J'ai ma petite vie J'ai ma petite voiture J'ai ma petite maison J'ai mon petit salaire Ça me suffit Moi je trouve que ça dénote C'est même une insulte au cerveau Voilà Moi j'ai dit que c'est même Une insulte au cerveau Parce que la capacité Que tu as dans ta tête La limite est juste À avoir une petite voiture Alors que tu peux avoir Une grande voiture À avoir un petit vélo Alors que tu peux avoir Un jet privé Moi je trouve ça Vraiment médiocre Parce que Les jets privés N'ont pas été conçus Pour des animaux Et si peut-être pour toi Les jets privés Ne représentent rien Mon ami Bon si tu achètes Les jets privés Je suis sûr d'une chose C'est que Ta mère Tes enfants Ta femme Ça leur fera plaisir D'être dans cette jet privée là Oui 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 C'est de ça qu'il s'agit Donc c'est pour ça Qu'il dit que les pauvres Sont égoïstes Il n'y a que les pauvres Qui quand ils vont regarder Cette vidéo Ils vont se dire Non franchement J'ai mon vélo Ça me suffit Non 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 Ça c'est de la médiocrité Mais Je souligne Il y a quand même le fait Qu'il faut apprendre À apprécier Ce que tu as déjà C'est dans ça Que réside la clé du bonheur Parce que Il n'y a aucun mal À voir un vélo Il n'y a aucun mal À marcher à pied Mais sache que Si tu es déjà heureux Si tu apprécies déjà le fait De rouler dans ta petite voiture D'aller à pied De rouler à vélo Je te rassure Que quand tu auras le jet privé Tu apprécieras davantage Donc ne pense pas que Parce qu'aujourd'hui Tu n'as pas d'argent Quand tu auras plus d'argent Tu seras plus heureux Non L'argent ne sait pas rendre heureux La seule chose Que l'argent sait faire C'est d'amplifier un sentiment Qui était déjà présent Voilà pourquoi Tu vas voir des gens Qui te disent Que non Quand j'aurai plus d'argent Ils seraient plus heureux Sauf que Tu vois ce sentiment Que le matériel t'apporte Ce sentiment de bonheur Que le matériel t'apporte En général Ça dure très peu de temps Une personne qui se dit Non franchement Quand j'aurai le prochain iPhone Ma vie sera meilleure Je te rassure On va te donner cet iPhone Tu vas l'utiliser Une semaine Un mois Après tu vas te rendre compte Que en fait Ce n'est qu'un iPhone Ah oui Donc Cette vidéo Je l'ai appréciée Mais je dis Que le jugement Que tu vas avoir Par rapport à ça Il faut faire très attention N'adopte pas le jugement Des paresseux Qui vont se satisfaire Du peu qu'ils ont Non Adopte le jugement De l'ambitieux Qui apprécie ce qu'il a Mais qui continue A bosser dur Pour pouvoir obtenir Ce qu'il veut Cela étant dit Ma personne C'était Valère Bélias Le chercheur d'argent Je ne sais pas Ce que tu as pensé De cette vidéo N'hésite pas A nous le dire En commentaire Je ne saurais terminer Cette vidéo Sans te préciser Que le 16 juillet 2022 Nous organisons Une conférence De très haut niveau Qui s'intitule Métriser l'art de la vente A Marseille Cela étant dit Si tu veux réserver Tout de suite ta place Pour assister A cette conférence De très haut niveau Puis tout de suite Le lien Qui est dans le premier Commentaire de cette vidéo C'était Valère Bélias Le chercheur d'argent Et je donne rendez-vous A ma prochaine vidéo Minakano Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501